Vous avez vu comment construire les fonctions à partir de la fenêtre algèbre. Dans cette capsule, vous allez voir l'édition d'objets à partir des outils. Ouvrez l'application et affichez la fenêtre des outils. Dans la version précédente de la calculatrice graphique de Géogébra, on y trouvait beaucoup plus d'outils. On avait tous les outils de géométrie qui apparaissaient dans la fenêtre outils. Depuis quelques temps, beaucoup d'outils ont été retirés pour pouvoir utiliser l'application calculatrice graphique en situation d'évaluation. Donc, il reste quand même quelques outils très pertinents. Si vous voulez continuer à travailler avec l'algèbre et les outils, vous pouvez utiliser l'application classique. Cette application-là va être vue plus en détail dans la deuxième formation, Géogébra 2. Donc, pour construire une droite, on peut partir de points. Donc, sélectionnez déjà l'outil points et placer les points dans la fenêtre graphique. Puis, on sélectionne l'outil droite et on clique sur les points qu'on a déjà placés. Vous pouvez voir, comme dans les autres applications, les points qui sont placés à l'extérieur des axes sont libres, alors que les points qui sont sur les axes sont fixés. À ce moment-là, ils peuvent être déplacés seulement sur l'axe. Il y a toutefois un outil pour lier ou libérer les points. Ici, si je clique sur l'outil libérer le point, je peux libérer le point B. À ce moment-là, le B n'est plus pris sur l'axe. Comme je pourrais aussi lier le point A sur l'axe, à ce moment-là, je dois cliquer sur le point A et ensuite sur l'axe. Donc, le point A, maintenant, est lié à l'axe. On ne peut plus le sortir de l'axe. Tous les objets créés avec les outils apparaissent également dans la fenêtre algèbre, mais vous remarquez que la droite ici n'est pas identifiée par son équation. C'est seulement écrit droite AB. On peut faire apparaître les points spéciaux, mais pas la table des valeurs. On va voir maintenant l'outil curseur dans les basiques ici. Donc, on peut créer un curseur et utiliser le curseur dans une relation. L'outil intersection permet d'obtenir l'intersection entre deux objets. Donc, on sélectionne l'outil intersection et on clique sur chacun des objets. Les outils extrémum et racine peuvent créer les points spéciaux. Donc, on peut avoir seulement les extrêmes. Par exemple, ici le sommet. Ici, les quatre sommets du cercle. Ou par exemple, les racines. Donc ici, les racines de la parabole. D'autres outils permettent de faciliter l'édition lorsqu'on a des modifications à faire sur plusieurs objets. Donc, par exemple, les outils effacés. L'outil afficher et cacher les étiquettes. L'outil afficher et cacher les objets. Et l'outil copier le style graphique. Donc, on doit cliquer au départ sur celui dont on veut copier le style graphique et ensuite sur l'objet qui doit avoir le même style. Finalement, l'outil texte sert à afficher les informations qu'on veut mettre en évidence. D'autres outils, vont être vus un peu plus tard, soit les outils vecteurs et l'outil liste.